Juste quelques mots sur ma prétention, sur ma production. Je me considère moi comme un photographe concerné d'abord. J'entends par là qu'en fait je veux montrer la fragilité de la ressource parce qu'elle devient rare, épisodique. Donc moi mon propos c'est de montrer cette fragilité et en même temps de vous faire partager les émotions que je peux avoir au moment de la prise de vue et essayer de le restituer le plus simplement possible au travers d'un cadre donné. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en préambule. Après j'ai fait deux thèmes en fait, la fragilité de la ressource et je me suis appuyé sur un récit qu'a écrit un monsieur qui s'appelait Élisée Reclus qui a fait donc un texte, enfin un propos qui s'appelle l'histoire d'un ruisseau et par de la goutte d'eau, de l'histoire de la goutte d'eau qui se dirigeait jusqu'à l'océan. Donc voilà, c'est un peu cette partie qui se trouve donc de ce côté et sur le grand mur qui est derrière. Et sur ces quatre photos, je voulais montrer plus ponctuellement la fonte d'un glacier qui est le plus grand glacier d'Europe qui est le Vanadjokul qui se trouve en Islande. Et c'est un glacier qui est en train de fondre et devant lui s'est formée une lagune qui est très récente en fait, elle a 80 ans. Et voilà, je voulais montrer donc l'importance que pouvait avoir aujourd'hui le réchauffement climatique et l'impact sur les glaciers puisque ça va de pair avec la fragilité de l'eau et la réfaction de la ressource. Il y a deux aspects dans mon travail. Il y a la photo que je prépare pour être au mur et puis il y a le reportage, le documentaire. Et là, c'est vraiment l'humain, c'est l'accès à l'eau, les femmes, la violence faite aux femmes lorsqu'elles vont chercher l'eau, la pénibilité. Et puis des moments, un peu des moments de graphe de ces gens qui sont au bord du fleuve Mekong ou ailleurs en Afrique. Et là, c'est ce qui est projeté au niveau de l'écran de télévision. L'eau se conjugue au féminin et pour moi, cette photo était un peu le raccord entre la femme et l'eau. Moi, ça me semble évident. Mais bon, voilà, un petit peu comment j'ai vu les choses. Ça, c'est la puissance que peut avoir le rocher parce qu'il y a un texte de Nicolas Bouvier, qui était un grand voyageur suisse et qui a fait un très joli texte sur une rivière qui s'appelle la Versace, qui se trouve dans le Tessin, suisse, à frontière avec l'Italie, et où il est question de bataille entre le rocher et l'eau et qui, de quelle des deux, gagnera la guerre. En fait, je suis parti d'une source sacrée. Ça, c'est au Japon. Donc, c'est une petite source qui est un endroit sacré, comme on peut trouver en Provence. En fait, il y a beaucoup aussi de sources en Provence qui sont considérées comme étant sacrées pour diverses raisons, comme beaucoup dans le bassin méditerranéen. Donc, il y a beaucoup de sources d'eau qui sont liées à la féminité, à la fécondité. Donc, voilà, je voulais partir de cette image au fil de l'eau et aller jusqu'à la dernière image où l'eau a disparu. Il ne reste plus que les rochers affleurants. Voilà, là, l'eau a disparu. Voilà, c'était un peu mon idée. Et une géographie qui s'étend sur quelles espèces ? Japon, Alpes d'eau de Provence, Alpes d'eau de Provence, ça, c'est dans l'Isère, ça, c'est le Gard, ça, c'est l'Islande, encore le Gard, ça, c'est la Suisse, c'est avec la même qui est là-bas. Ça, c'est tout à fait en haut de notre département. Et ça, c'est chez nous, c'est vers Auton, enfin. En 2007, j'ai produit un livre qui s'appelle « Les loges de l'eau ». Mais j'évoque justement les difficultés d'accès à la ressource, la beauté de la ressource et toute la problématique qu'il y a autour de l'eau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en 2023, mais ça fait résonance quand j'entends les discours et que je vois ce que j'ai pu photographier et écrire. Ben voilà. Qui a fait tout un travail sur l'adurance de la source jusqu'au Rhône et aussi un petit détour vers le côté Camargue. Voilà. C'est François-Xavier et Marie qui nous proposent ce très, très beau travail que je vous engage à aller voir au Centre Génaud. À côté de moi, il y a donc des photos d'Anne Sylvester. Anne Sylvester est peut-être le premier photographe européen, en tout cas, à vouloir montrer la ruine de la nature, je dirais. Il y a la beauté de la nature, mais au travers de ça, il veut aussi montrer, évoquer la pollution, évoquer aussi la rareté de l'eau, les difficultés aujourd'hui qui arrivent, qui sont là. Et donc, il y a une partie qui se trouve là, qui est la pollution de la ressource. Et puis en même temps, des moments magiques de beauté. Par exemple, la cascade d'Iguassou en Argentine, Argentine-Brésil. Dans la salle voûtée, vous avez un travail qui est plus philosophique, je dirais, puisque c'est sur des textes de Bachelard que Céline et Laurent se sont appuyés pour montrer deux facettes de l'eau, entre l'eau claire et l'eau sombre, au travers d'un univers, quand vous rentrez dans la grotte et vous y retrouvez des images qui sont en fait sur des dalles lumineuses et qui sont associées souvent entre elles, deux par deux. Bon, je vous laisse découvrir. Après, si vous montez quelques marches, il y a mon ami qui est là avec sa caméra, qui a fait un travail sur l'Inde et particulièrement un travail sur les lavandiers qu'il a rencontrés, à côté de l'endroit où il réside tous les ans, parce que comme il aime, il y va souvent. Il a planté sa tente là-bas et il a photographié des lavandiers et montré à la fois leur travail, mais en plus Henri est un photographe plasticien et il voulait montrer aussi une autre géométrie au travers de draps suspendus et de linge, voilà. Et enfin, pour finir, Henri, donc dans la serre, a fait un travail sur la Durance, sur un tout petit bout de Durance, comme il aime le faire. Je veux dire, il travaille toujours sur des petits espaces en me montrant des petits détails qui font, je dirais, la joie de cette photographie. Par des petites brindilles, des petits rochers et il a photographié comme ça, il nous fait une proposition de 40 tableaux sur la Durance en or et blanc et il a produit un livre, voilà.